Je suis Nadi Rajou, je suis consultant de l'innovation basée dans la Silicon Valley. Je suis co-auteur aussi du livre « L'innovation Djugad, redevenant ingénieux ». Djugad, c'est un mot hindi qui veut dire la capacité ingénieuse d'improviser une solution efficace dans des conditions très difficiles et c'est pratiqué aujourd'hui par des millions d'entrepreneurs dans des pays émergents comme l'Inde, la Chine, l'Afrique, le Brésil où ils arrivent à concevoir des solutions très simples en utilisant des ressources tout à fait limitées, en puisant justement sur leur ingéniosité et leur résilience. Il y a des exemples très concrets de Djugad que j'aime bien, que je décris dans mon livre. Par exemple, il y a un potier qui s'appelle Mansuk Pajapati en Inde qui a inventé un réfrigérateur qui est conçu entièrement en argile, qui coûte à peine 30 dollars et qui peut conserver fruits et légumes frais pendant 5 jours et le lait frais pendant 2 jours. Une ville typique Djugad, ce serait une ville en fait où les habitants sont capables de s'auto-organiser sur la hyper-localisation, en ce sens que les habitants, que ce soit une petite commune ou une grande ville, ont la capacité quartier en quartier de s'appuyer sur leur propre ingéniosité et les ressources locales et les communautés locales pour résoudre leurs propres problèmes. Il faut concevoir des villes où on donne la possibilité aux habitants quelque part, non pas être des consommateurs passifs, mais je dirais devenir des co-créateurs de valeurs ajoutés. Moi j'aimais les parcs. C'est les mixations de métro. C'est quand même les transports publics, en particulier le métro malheureusement. Le site historique, parce que quelque part la ville en fait doit s'appuyer sur le passé tout en construisant de l'avenir. J'aimerais bien par exemple, surtout dans le contexte américain, de voir effectivement un développement massif de tout ce qui est transport ferroviaire pour justement faciliter un mode de transportation qui soit à la fois économe, abordable, mais aussi durable. Ce ne sera pas une ville, ce sera des quartiers. Je pense que chaque quartier aurait une identité propre. La banlieue va plutôt être un endroit de créativité. Cette approche est un peu jugade, où effectivement on donne le pouvoir aux citadins quelque part à s'auto-organiser. Moi j'ai beaucoup aimé Blade Runner. C'est quand même une belle vision du futur. Écologique, collaboratif et s'appuyant sur l'ingéniosité des citoyens.